Bonjour les papillons, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais procéder à un tirage de cartes qui m'intéresse, puisqu'il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo sur les élections européennes. On m'avait demandé si ça allait bien se passer, car certaines personnes avaient un doute. Donc, lors du tirage, j'avais bien vu que le 26 mai se déroulerait les élections européennes. Toutefois, j'avais vu des événements qui pourraient se produire ce jour-là. Donc, je vais refaire un tirage, puisque dans un mois se dérouleront ces élections. Donc, je voudrais savoir si les cartes vont nous dire la même chose, c'est-à-dire que ce jour-là, il va se produire un événement qui va peut-être contrarier les élections, mais qui vont bien se dérouler ce jour-là, mais il y aura un événement qui va nous contrarier ou qui va contrarier ceux qui vont faire passer ces élections. Et j'avais vu que le parti politique de Marine Le Pen allait sortir vainqueur. Donc, nous allons voir, mais là, je vais quand même demander aux cartes si ce jour-là, du 26 mai, les élections européennes vont bien se passer. Et est-ce qu'il y aura un événement, comme je l'avais déjà vu, qui va un petit peu contrarier ces élections. Voilà. Alors, je vais en tirer 5. Voilà. Première carte. Donc, effectivement, il y a le décès. Alors, pour moi, effectivement, il y a quelque chose qui va se produire ce jour-là. Est-ce qu'il y aura un renouveau ou la fin d'une politique ou le début d'une autre ? En tout cas, oui, il y a quelque chose qui va se passer. Je vais repositionner une nouvelle carte pour avoir plus de précision. Il y aura une trahison. Donc, effectivement, il y aura quelque chose qui va se passer ce jour-là. On me reconfirme. Mais il y aura quand même un renouveau. Alors, une naissance. Est-ce qu'on sera obligé ? Donc, ce jour-là, il y aura des élections qui vont bien se passer. Mais il y aura un problème ce jour-là. Donc, je vois le décès. Donc, est-ce que c'est un événement douloureux qui va se passer ? Avec un décès avec trahison, nouvelle naissance. Donc, est-ce que ces élections vont bien se passer ? Mais ce jour-là, il y aura un problème. Et on va devoir renouveler ces élections. En tout cas, il y a une naissance ou quelque chose. Donc, voilà. Séparation. Donc, il y aura, oui, un problème. Est-ce que ce sera un problème en fin de journée, une fois que nous aurons voté ? Et qu'il va vraiment un événement douloureux ou un problème au niveau du comptage ? Il faudra, voilà, au niveau du travail, il faudra peut-être retravailler. Peut-être refaire ces élections. Ou peut-être qu'on... Ce jour-là aussi, c'est une idée qui me vient comme ça. Est-ce que ce jour-là, on aura œuvré pour que tout se passe bien ? Les élections vont bien se passer. Et lorsque la clôture sera faite, il y aura peut-être des candidats qui vont redemander à compter. Qui vont demander, pardon, à recompter peut-être les... Recompter, quoi. Les votes, les voix. C'est peut-être ça. Voilà, il y a un travail qui va être fait de nouveau. Donc, ça va un petit peu contrarier cette journée. Je vais repositionner une nouvelle carte sur chacune d'elles. Voilà. Alors, avec le décès, nous avons le soutien néanmoins. Donc, le décès, donc la fin de quelque chose. Je vais quand même repositionner une nouvelle carte. Il y a quand même la chance. Donc, effectivement, il y a la fin de quelque chose. On a le soutien. Pour moi, oui, le 26 mai, il y aura bien les élections. On va aller voter. Mais il y a quand même la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer, quand même. On a la trahison et l'union. Je vais repositionner une nouvelle carte. Avec la famille. Donc, j'interprète de cette manière-là. Donc, il y aura une trahison ce jour-là, en tout cas. Des gens vont peut-être s'unir pour faire quelque chose ce jour-là. Mais en famille. C'est-à-dire, je vois plusieurs personnes, certainement, qui vont essayer de faire capoter, peut-être, les élections. Ou alors favoriser peut-être un parti. Mais alors, comment c'est possible ? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être que la mort signifierait peut-être que certaines personnes vont oeuvrer pour que ces élections ne se passent pas ou se passent mal ou qu'il y ait un événement qui se passe. En tout cas, on a la trahison, effectivement. Ils vont oeuvrer dans ce sens-là. Peut-être pour faire gagner des personnes. Mais voilà, j'ai cette intuition que c'est plus par rapport au comptage, au final. Comme s'il y a des personnes qui vont oeuvrer pour, peut-être, donner des points supplémentaires à certains candidats. Je ne sais pas comment c'est possible. Mais voilà. Ça, c'est mon interprétation, bien sûr. En tout cas, il y a une essence, une protection. Donc, il y a une personne qui va sortir vainqueur quand même de ces élections. Donc, dans une ancienne vidéo, j'avais vu que c'était le Rassemblement National qui aurait un fort taux. Donc, je sais au conditionnel, parce que la voyance n'est pas un sens exact. Mais pour moi, le Rassemblement National sortirait quand même vainqueur de ces élections. Avec la séparation, nous avons le choix. Je vais en positionner une nouvelle carte pour avoir plus de précision. et l'équilibre. Oui, donc, effectivement, ces élections vont amener à une personne qui va sortir vainqueur. Il y aura une séparation, c'est-à-dire peut-être que les gens seront vraiment surpris. Ça sera un revirement politique. Ensuite, nous aurons le choix, et ça va, c'est pour l'équilibre en tout cas. Ce choix a été fait pour qu'on ait l'équilibre politique. Peut-être que les gens votaient pour cette personne qui va sortir vainqueur. Car, à cause de la politique actuelle aussi, peut-être de la France, ou de certains dirigeants, et on est tellement déçus par certains hommes politiques, que peut-être qu'on a voulu vraiment prendre l'extrême. Peut-être aussi, c'est ce que je ressens. Voilà, c'est ce que j'interprète avec ces cartes. Donc, effectivement, il y aura vraiment une séparation par rapport aux politiques que nous connaissons actuellement. C'est-à-dire, donc là, je verrai certainement l'extrême droite. Du coup, ça va être une séparation par rapport aux politiques que nous avons déjà connues. Ça a été le choix du peuple, ou des personnes. Et c'est pour amener à l'équilibre, parce qu'on désire l'équilibre. On veut l'équilibre politique et ne plus connaître aussi ce qu'on connaît actuellement. Avec le travail, nous avons du changement, des changements. Effectivement, donc, par rapport à ces élections, il y aura peut-être une demande de recompté. Peut-être que la personne qui va gagner aura gagné de très peu et on demandera un recomptage. Voilà. C'est peut-être ça. C'est mon avis personnel par rapport à l'interprétation des cartes. Donc, pour faire un petit bilan, effectivement, pour moi, le 26 mai vont bien se dérouler les élections européennes. Effectivement, il y aura la mort, le soutien et la chance. Donc, il y aura peut-être un renouveau avec ces élections. Nous serons trahis peut-être par certaines personnes, peut-être contrariés par l'élection de la personne qui va sortir vainqueur aussi, puisque ce sera une naissance de la politique avec une protection sur la personne. Peut-être. Et du coup, ce revirement politique, ça va être un choix de la population pour arriver à un équilibre politique. Et voilà, pour un retour à l'équilibre de la France. Et avec ce changement, on a le travail-changement. Donc, effectivement, il y aura un changement au niveau du travail. Est-ce que si les autres hommes politiques vont peut-être demander un recomptage ? Mais pour moi, oui, ça va bien se passer, ce jour du 26 mai, les élections vont bien se passer, avec effectivement un petit événement, peut-être en fin de journée, on va peut-être demander un recomptage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez liker et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore fait. A très bientôt les papillons ! Sous-titrage ST' 501